Hello Youtube ! Aujourd'hui nous allons voir ensemble quels sont les meilleurs personnages de soutien actuellement sur Genshin Impact c'est à dire ces personnages qui seront capables d'augmenter les dégâts de vos persos mais aussi de faciliter vos réactions élémentaires Pour moi ces persos sont les plus importants pour tous les joueurs que vous soyez sur le jeu pour jouer méta ou non car même si vous jouez certains DPS considérés comme non méta, comme Shinyan, Ember, Ningguang ou autres et bien ces persos de soutien vous seront utiles pour avoir les dégâts les plus satisfaisants Donc dites vous bien que les 5 personnages dont je vais vous parler aujourd'hui sont sûrement ceux qui se rapprochent le plus du must pool selon moi même si bien sûr aucun personnage sur Genshin n'est vraiment obligatoire pour terminer le contenu c'est juste que ces 5 personnages vont grandement vous faciliter la tâche pour ça Et le premier personnage dont on va parler dans cette vidéo qui est top 5 pour moi c'est Yellan C'est une sub DPS Hydro dont le but principal sera de faciliter vos réactions liées à cet élément mais elle sera aussi capable de buff votre équipe et d'avoir de bons dégâts personnels En effet les supports Hydro ont longtemps été considérés comme étant les supports les plus essentiels sur un compte puisque la plupart des meilleures réactions de Genshin sont liées à l'hydro genre vous voulez augmenter les dégâts de vos DPS Pyro, la réaction qui offrira le meilleur buff sera l'évaporation vous voulez bénéficier de tous les bonus du set Cryo pour vos personnages Cryo et bien il faudra de l'hydro pour pouvoir geler les ennemis et si vous voulez faire la meilleure réaction d'Andro qui est l'exubérance encore une fois on aura besoin d'hydro après vous allez sûrement me dire mais Alex j'ai déjà Zinkyu sur mon compte donc à quoi bon aller chercher une Yellan alors que les deux font absolument la même chose et bien vous avez pas forcément tort mais il y a quand même pas mal d'intérêt à quand même aller chercher Yellan même si vous avez déjà Zinkyu sur votre compte puisque déjà Yellan est plus agressive, elle aura de meilleurs dégâts personnels et son second passif permet de donner jusqu'à 50% de bonus de dégâts à votre personnage actif pendant que toutes les capacités de Zinkyu sont juste là pour améliorer votre survie aussi on n'a jamais trop de perso hydro sur notre compte et dans les profondeurs spiralées vous serez amené à vouloir avoir un perso hydro dans chacune de vos équipes donc ça peut toujours être utile de mettre Zinkyu dans la première team et Yellan dans la seconde et même dans certaines situations on peut utiliser les deux ensemble pour appliquer encore plus l'hydro ou alors pour avoir des synergies entre Yellan et Zinkyu notamment la régénération d'énergie les deux personnages génèrent beaucoup d'énergie donc ils vont plus facilement recharger leurs ultimes la constellation 2 de Zinkyu permet de baisser la résistance hydro des ennemis comme ça Yellan fera plus de dégâts et surtout ça vous permet d'accéder à la résistance hydro pour augmenter vos PV et donc faire plus de dégâts avec Yellan donc tout ça est génial mais il y a quand même une raison qui explique pourquoi Yellan n'est que en cinquième position dans cette vidéo et justement ça concerne un petit peu Zinkyu puisque en soi avoir Yellan ne vous permettra pas de débloquer plein de nouvelles teams contrairement à certains autres personnages de cette vidéo si vous avez déjà Zinkyu vous avez déjà un bon applicateur pour faire vos réactions élémentaires invoquer Yellan sera plus comme je vous l'ai dit pour la diversité et avoir une amélioration directe de Zinkyu et aussi il y a le fait que pour activer son ultime en tout cas les dégâts hydro de son ultime il faut faire des attaques normales et tous les personnages de Genshin ne vont pas forcément pouvoir exploiter ce type de kit donc c'est un petit peu moins passe-partout que les autres personnages de cette vidéo donc pour moi c'est quand même un personnage qui va avoir un impact très positif sur votre compte et vous n'allez absolument pas regretter de l'invoquer mais c'est un personnage qui reste vraiment dans la limite entre le perso essentiel et le personnage qui est quand même dispensable en quatrième position ce sera un autre personnage hydro et ce sera forcément Furina je ne vais évidemment pas vous réexpliquer l'importance de l'élément hydro pour vos réactions ce que Yellan permet à ce niveau et bien Furina sera aussi capable de le faire mais avec un petit peu plus de flexibilité et sera capable d'offrir une application hydro même pour les personnages qui ne font pas d'attaque normale son application viendra de sa compétence qui invoquera trois créatures qui vont faire des attaques hydro à tour de rôle donc déjà c'est un avantage par rapport à Zinkyu et Yellan donc pas besoin d'avoir de la recharge d'énergie pour pouvoir avoir accès à votre application hydro et surtout que ces invocations de Furina peuvent être actives de manière quasi permanente voire même de manière permanente et là où ce type d'application hydro sans attaques coordonnées est utile c'est par exemple dans une team avec Xianyun plus Bennett Constellation 6 pour que votre DPS fasse des attaques plongeantes pyro et si vous souhaitez faire de l'évaporation Furina est votre seule option puisque les attaques plongeantes n'activent pas les ultimes de Yellan et de Zinkyu et de la même manière que Yellan les dégâts personnels de Furina vont être assez bons qui concurrencent même ceux de Yellan et surtout elle peut donner un bonus de dégâts avec son ultime mais cette fois-ci à toute votre équipe et non pas juste le personnage qui est actif ce sera vraiment fort dans les teams qui ne se basent pas juste sur un seul personnage offensif si vous jouez un personnage offensif plus un seul DPS et bien les deux vont pouvoir bénéficier de ce bonus et Furina aussi et ce bonus peut être assez élevé selon le niveau de votre ultime et de la quantité de soins ainsi que le dégâts que vos personnages vont recevoir en effet une fois votre ultime activé chaque fois que vos PV vont augmenter ou diminuer Furina va gagner des cumuls de fanfares et plus vous en avez plus le bonus de l'ultime sera élevé grosso modo ce bonus sera en moyenne de 40% aux alentours de 40% mais si vous avez votre ultime au niveau max et que vous avez de très très bons soins dans votre équipe et bien vous pourrez atteindre un bonus de 75% et je le rappelle encore une fois c'est sur toute l'équipe ce qui est très fort bien sûr ce genre de bonus très conséquent ne vient pas sans contrepartie puisqu'il faut bien que ces changements de PV viennent de quelque part du coup les PV de vos persos seront drainés par les invocations de Furina et il sera fortement conseillé de jouer un perso qui soigne toute votre équipe pour que ce bonus monte plus vite ou alors il y a aussi la solution de la jouer avec des persos qui font directement ça dans leur kit comme par exemple les persos de Fontaine à savoir Rio ou alors Neuville ce dernier adorera justement être joué avec Furina car elle constitue son meilleur support donc je la mettrai en 4ème position puisque c'est le support qui implique le plus de risques mais en retour on aura une application Hydro d'excellents dégâts et d'excellents bonus de dégâts et juste avant de passer au top 3 des personnages de cette vidéo et bien je ne sais pas si vous étiez là sur le live que j'ai fait avec Spuffy il y a de cela un mois où on a essayé de reproduire la cuisine de Deadland sauf que bon ça ne s'est pas super bien passé ah ouais ouais là oh mince oh mince oh non la larme m'a sorti elle va s'activer oh non oh non ta gueule ça c'est vraiment la couleur la couleur exact couleur au croupi tu vois normalement c'est vert donc tu as un problème dans le truc mais du coup le problème c'est qu'on essayait de faire ses recettes sans savoir cuisiner et surtout on n'avait pas de recettes on essayait de faire ça à la vue mais aujourd'hui j'ai la solution pour ne plus rater ma cuisine de Genshin et c'est le livre de cuisine officiel de Genshin Impact qui vient tout juste de sortir celui-ci a été écrit par Thibaut Villanova que vous connaissez surtout sous le pseudo de Gastrono Geek et cet ouvrage propose plus de 60 recettes de plats venant de Genshin Impact comme la viande mora, les houdons porte-bonheur ou les boules de fromage au masala la présentation est incroyable avec des photos des plats IRL illustrations du jeu, anecdotes sur les persos et évidemment les recettes complètes avec les ingrédients et étapes de cuisine pour que vous ne connaissiez pas le fiasco que j'ai connu quand j'ai essayé de faire de la cuisine donc si ce livre vous intéresse et bien n'hésitez pas à aller checker le lien qui est en description pour pouvoir vous le procurer et aussi avec ce livre vous aurez une petite carte collector avec une illustration qui a été faite juste pour ce livre maintenant on rentre dans le top 3 et ça a été assez difficile pour moi de départager les 3 personnages de ce top mais j'ai dû arriver à une conclusion et en 3ème position j'ai décidé de mettre Naida en effet l'arc-on d'Andro est pour moi un perso essentiel pour les réactions d'Andro car c'est la meilleure applicatrice de cet élément et sa concurrence est très loin derrière puisque vous pouvez aussi appliquer le d'Andro avec Emily, Baichu et Yao Yao sauf que ces personnages sont très mono-cibles et ils font assez peu de dégâts sauf Emily si vous la jouez dans une team brûlure et on peut aussi appliquer l'élément avec Kolei ou le voyageur d'Andro sauf qu'ils sont dépendants de leurs ultimes il faut build plein de recharges sur eux et ils ont aussi peu de dégâts et l'application est limitée à une zone et à une durée donc c'est très pénible d'appliquer le d'Andro avec eux donc quand vous cherchez à faire une team exubérance, fleurissement, bourgeonnement ou suractivation il n'y a pas photo, vous aurez besoin de Naida pour que vos teams soient agréables à jouer et performantes puisque vous aurez juste besoin de marquer les ennemis avec sa compétence et le tour est joué à la limite si vous êtes dans un contenu mono-cible les 3 premiers personnages que j'ai cités peuvent gagner en valeur et pourront être toujours agréables à jouer par contre quand on commence à partir sur 2, 3, 4, 5 ennemis bon Naida les distance beaucoup du coup Naida est l'un des rares persos à pouvoir vous ouvrir la porte vers de nombreuses nouvelles équipes que vous ne pouviez pas faire avant et si vous voulez jouer des teams d'Andro, c'est le perso à avoir puisque même si vous jouez une team avec un main DPS d'Andro comme Tinari pour la propagation ou Hal pour cette même réaction ainsi que l'exubérance ce sera toujours utile d'avoir Naida pour activer la résonance d'Andro donc qui permettra d'augmenter la maîtrise élémentaire des personnages de votre équipe mais surtout pour son premier passif qui peut donner jusqu'à 250 points de maîtrise élémentaire au personnage qui est actuellement actif pour rappel, les dégâts de Tinari et de Halai Sam dépendent de leur maîtrise élémentaire et de toute façon ils seront joués avec des réactions qui dépendent aussi de la maîtrise élémentaire donc vous avez tout intérêt à obtenir le plus de points de maîtrise élémentaire possible pour ces persos surtout que quasi toutes les teams d'Andro se jouent autour de réactions élémentaires donc toute cette maîtrise élémentaire donnée par Naida représente un énorme buff pour ces teams après ce n'est pas non plus broken puisque ça ne concernera que le personnage actif et donc dans votre team exubérance si le personnage qui proc la réaction n'est pas au combat par exemple Shinobu ou Raiden bon elle ne bénéficiera pas de ce bonus mais ce sera toujours utile d'avoir cette maîtrise sur votre Naida sur votre Tinari ou votre Halai Sam et bien sûr on n'oublie pas que les dégâts persos de Naida ne sont pas négligeables si elle est bien build par contre il faut bien que je rappelle les quelques défauts du personnage à savoir la gestion de sa marque en contenu avec des vagues ça peut être pénible de devoir switch sur elle puis réutiliser sa compétence pour appliquer le Dendro sur les ennemis c'est notamment une situation qu'on peut rencontrer avec Sino si on fait notre rotation d'appliquer la compétence de Naida sur tout le monde et de passer sur Sino si on a une nouvelle vague d'ennemis qui pop pendant que Sino est encore dans son ultime on est obligé de le quitter plus tôt et si ça se trouve on n'aura pas régénéré toute son énergie ça peut être pénible dans certaines situations comme ça et il y a aussi le fait qu'en team brûlure on préférera beaucoup plus jouer Emily en second personnage d'Endro puisque la réaction est tellement pas ouf qu'on s'en fout de la maîtrise élémentaire et Emily fera plus de dégâts que Naida on passe maintenant au top 2 avec le perso qui a dominé Genshin pendant plus de 3 ans et je parle évidemment de Kazuha rien que le fait qu'il soit Nemo lui donne accès à l'un des meilleurs sets de support du jeu à savoir le set verte chasseuse qui permet de baisser de 40% la résistance d'un élément si le porteur fait une dispersion de celui-ci et à ce même moment lors de la dispersion Kazuha peut donner un bonus de dégâts de ce même élément à toute l'équipe grâce à son second passif le montant donné sera dépendant de la maîtrise élémentaire qu'il a mais en général on sera sur du 30 à 40% de bonus de dégâts et si vous maîtrisez bien Kazuha dans certaines situations vous pourrez faire ce qu'on appelle une double dispersion pour pouvoir obtenir ce bonus sur deux éléments par contre il faut noter que contrairement aux bonus qui sont donnés par Yelan ou encore Furina ceux de Kazuha ne seront pas aussi universels et vont seulement concerner quatre éléments à savoir les éléments dispersables le pyro, le cryo, l'hydro ainsi que l'électro ça reste plus de la moitié des éléments du jeu mais si vous préférez les persos des autres éléments les capacités de Kazuha seront un peu moins utiles ensuite un aspect qu'il ne faut absolument pas négliger avec Kazuha c'est sa capacité à pouvoir regrouper les ennemis avec sa compétence vous pouvez facilement attirer les ennemis en un seul point ce qui vous permettra de gagner énormément de temps en contenu multisible et ce sera très très simple à faire par contre vous verrez quelques fois des joueurs comparer Kazuha à Sucrose et dire que Sucrose est amplement suffisante et qu'on n'a pas forcément besoin d'un Kazuha un petit peu de la même manière que Zinkyu et Yelan sauf que même si je suis d'accord pour dire que Sucrose est un excellent personnage je pense quand même que Kazuha reste largement au-dessus d'elle car il sera beaucoup plus agréable à jouer ils rassemblent beaucoup plus facilement les ennemis et ils buffent vos persos même s'ils ne font pas de réaction élémentaire c'est à dire que si vous faites une team mono pyro les bonus de maîtrise élémentaire donnés par Sucrose seront pas si pertinents que ça là où Sucrose est vraiment pertinente c'est quand vous faites plein de réactions élémentaires et que le DPS de votre équipe scale sur l'attaque pour bénéficier du bonus du catalyseur l'histoire des chasseurs de dragons que vous allez mettre sur Sucrose et ces teams sont plus rares qu'on ne le pense puisque par exemple dans une team évaporation avec un DPS pyro qui va faire une réaction élémentaire à peu près tous les 3 coups et bien avec Sucrose vous allez principalement augmenter les dégâts de ce coup qui fait une évaporation et tous les autres ne vont pas être buffés sauf par l'effet du full 7 verte chasseuse évidemment mais du coup Kazuha lui aussi peut faire ça et grâce à ses capacités il peut augmenter les dégâts pyro de toutes les attaques du personnage et donc globalement même si sur l'évaporation il apportera moins de dégâts sur tous les autres coups il y aura plus de dégâts et en moyenne le personnage sera plus performant avec Kazuha donc c'est à vous de voir mais je peux vous garantir que vous allez passer un meilleur moment avec Kazuha qu'avec Sucrose il sera beaucoup plus simple à jouer et souvent vos résultats seront meilleurs avec lui et le top 1 de cette vidéo sera le dernier personnage sorti à ce jour c'est à dire Shilonen si Kazuha est dans le top Shilonen n'est forcément pas très loin car les bonus que ces deux personnages sont capables d'apporter sont assez similaires là où Kazuha baisse de 40% la résistance des ennemis et donne entre 30 et 40% de bonus de dégâts Shilonen elle elle va diminuer la résistance des ennemis de 30 à 36% et donner 40% de bonus de dégâts grosso modo ce sera équivalent mais avec Shilonen ce sera quand même beaucoup plus pratique puisque vous aurez juste besoin de deux personnages d'éléments cristallisables dans votre équipe de déclencher votre compétence faire deux attaques normales et c'est bon tous les ennemis qui sont autour de vous de la vague actuelle ou de la prochaine vague vont avoir leur résistance aux éléments des personnages de votre équipe diminués sauf pour l'anemo et le dendro qui ne sont pas comptés dans les éléments de Shilonen et cette baisse de résistance va durer 15 secondes donc plus longtemps qu'avec le 7 verte chasseuse et on fait plus facilement la baisse pour plusieurs éléments qui inclut cette fois-ci le GO pour élargir un petit peu plus le nombre de teams où Shilonen sera jouable mais ce qui les différencie le plus c'est le fait que Shilonen puisse aussi soigner ce qui fait d'elle un personnage de soutien mais aussi un personnage healer ce sera notamment utile pour libérer une place dans notre équipe pour ajouter un autre personnage de support ou un autre sub DPS aussi avec son second passif elle permet de proc plus souvent les éruptions de Noctam ce qui augmente sa valeur si vous la jouez avec des personnages de Netlan car c'est une mécanique qui leur permet souvent d'augmenter leurs dégâts ou d'activer d'autres effets plutôt positifs donc si vous comptez invoquer d'autres personnages de cette région Shilonen risque d'être le meilleur personnage de soutien pour eux et pour terminer sa partie je pense que ce qui la distingue le plus de tous les autres personnages de cette vidéo c'est sa simplicité de gameplay ainsi que d'équipement comme je l'ai dit juste une activation de compétences et deux attaques normales et vous avez tous les bonus du personnage et ceux-ci ne sont pas dépendants de ses stats donc vous pouvez avoir les pires stats possibles sur ses artefacts ça ne va pas influencer ses performances dans le pire des cas elle soignera moins et de toute façon ses soins sont déjà très élevés donc le fait qu'elle donne de très bons bonus et qu'elle soit très simple à jouer fait que pour moi elle mérite sa première place après bien sûr on peut débattre de tout ça donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel serait votre propre top 5 des supports 5 étoiles qui existent sur Genshin si ça se trouve dans 3 mois vous allez me dire qu'il faut rajouter ma Wicad à cette vidéo et bon bah du coup cette vidéo n'aura été pertinente que pendant 3 mois malheureusement et bien sûr si cette vidéo vous a été utile n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et à vous abonner pour qu'on puisse atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année et c'est vrai qu'avant que j'oublie j'ai pas précisé en début de vidéo mais les personnages de cette vidéo comme vous avez pu vous en douter sont tous 5 étoiles je n'ai pas inclus les personnages 4 étoiles à cette vidéo c'est pour moi un sujet pour une autre vidéo donc si jamais vous voulez me voir refaire une vidéo des meilleurs personnages 4 étoiles ou des meilleurs supports 4 étoiles sur Genshin et bien n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et en attendant on se retrouve la prochaine fois allez bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada